C'est vrai qu'on se posait les questions au départ de cette association, combien de temps est-ce que ça pouvait durer, est-ce que Sami Zayn n'avait pas un autre dessin de ZEIN, est-ce qu'il n'y avait pas un objectif caché derrière, mais pour l'instant, force est de constater que Sami Zayn s'est employé à faire en sorte que Shinsuke ait les opportunités qu'il mérite, et pour l'instant, tout se passe bien du côté du clan Nakamura, et vous parliez des lutteurs originaires du pays du soleil levant, c'est vrai que les filles également sont toujours sur le devant de la scène, Asuka et Kairi Sane qui sont championnes par équipe féminine de la WWE. C'est vrai, Greg Hamilton a donc annoncé ce match de championnat pour le titre intercontinental, la cloche bien sonnée, merci encore pour votre participation, mon cher Marc, et c'est parti très vite avec des premiers low kicks envoyés par l'artiste, la rockstar Shinsuke Nakamura avec son jeu de jambes, incomparable, mais le jeu d'épaule de Braun Strowman, c'est quelque chose. Là on a vraiment un contraste de style qui est saisissant, qui est phénoménal, est-ce que l'artiste, c'est vrai, qui a ce striking ability, cette capacité de décocher des frappes à la vitesse de l'éclair, est-ce que ça va suffire face à un homme du gabarit, du physique de Braun Strowman ? S'il peut peut-être travailler sur les zones d'appui, les zones basses, on pense aux genoux, aux chevilles, des zones qui vont servir à Braun Strowman, c'est peut-être ça finalement la clé de sortie pour Shinsuke, sinon ça va être compliqué. Ce qui me pose problème c'est encore la présence de Césaro de Samy Zenn à l'extérieur du ring, on sait que dans un match de championnat traditionnel, parce que c'est le cas ce soir, la moindre disqualification avantage évidemment le champion sortant, donc voilà, il faut juste être vigilant, l'arbitre est évidemment averti, tentative de big boot de la part de Braun Strowman, Samy Zenn qui va plus vite que le monstre parmi les hommes, attention, il est au sol, la montagne vient de tomber et Shinsuke y va avec son jeu de jambes, avec ses coups de genoux que l'on connaît bien. Oui, sa prise de finition s'appelle le Kinshasa, ce n'est pas la capitale, enfin c'est la capitale de la République démocratique du Congo, mais aussi c'est... Oh non, 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 il arrive, oui ! Voilà ce que je ne voulais pas voir ce soir. Oui, oui, c'est forcément plus facile quand on est plusieurs Philippe. Avec que l'arbitre est tout seul. Quand on se ligue contre Strowman, ça devient plus simple. À quand l'arbitrage vidéo ? J'ai presque envie de dire, pourtant ce n'est pas les caméras qui manquent. Écoutez, c'est arrivé au foot, donc tout est possible. Takamura qui est en train d'essayer d'étouffer Braun Strowman avec cette clé bien portée au sol. Il sort de triangle d'or inversé, épaule-coude, poignée, ECP pour enlacer la trachée artère, la nuque, la glotte est broyée comme cela, cette zone. Cette analyse médicale m'avait manqué. Ah, ça faisait longtemps. Ça faisait très longtemps. À chaque fois que je commente avec vous, quand je sors, je fonce direct à la pharmacie et je vais vendre mon médecin. Je ne sais pas pourquoi. Oh, super, le coup de pied retourné. Vous voulez dire que ça vous donne mal à la tête, c'est ça ? Non, pas du tout. Ça me rend angoissé. Excusez-moi, madame, c'est quoi un joueur acryliopédiculaire ? En fait, j'ai juste mal au doigt, mais d'après Dr. Marc Chavé, ça pourrait être le début de grosse maladie. Il s'est mis de coup de pied ici par Shinsuke décoché. Strowman qui semble un petit peu sonner quand même. C'est un sacré encaisseur, mais enfin tout de même, il ne faut pas pousser le bouchon trop loin. Cette frappe, la zone pectorale qui a été absolument oblitérée sous la puissance de la patte. Coup d'épaule. Oh, la charge du monstre. Un véritable bulldozer humain. Il est impressionnant. Bien envoyé. Ça y est, Branstrowman a repris un petit peu du poil de la bête. Et on le voit ici avec ce splash dans le coin. Et là, ça y est, c'est son moment. Il va faire certainement du dégât là sur le torse du japonais. Un coup de massue porté avec autorité. Shinsuke Nakamura qui a décidé de quitter le ring parce qu'il ne peut plus encaisser de frappe de coups. Oh ! On parlait du jeu d'épaule de Branstrowman. Il a un jeu d'épaule énorme qui nous rend tous baba. D'ailleurs, même baba est jaloux de son jeu d'épaule. C'est pour vous dire. Il est surtout cool en fait. Allez sur la clavicule droite. On part le dos avec ce high kick. Et encore une fois, un coup de genou porté à l'abonné par le japonais. Ils y croient ses potes, ils y croient. Et l'eau ! 2,88 sur cette tentative. Simplement 2,88. Pour aller conserver sa ceinture de champion intercontinental. On s'inquiète un petit peu, c'est vrai, dans le clan Nakamura. On se dit peut-être, voilà, Samy Zain qui se met en place et qui essaie de distraire l'arbitre. Ça veut dire que Césaro, pendant ce temps-là, fait le tour de l'autre côté, certainement pour porter une attaque sournoise sur Branstrowman. On a compris l'histoire, on veut enlever la petite protection et... Oh ! Ça c'est le love me tender, vous savez. Ça oui. Les lèches de running power slam, ça se retourne. Et c'est fait ! Et c'est fait ! Et c'est fait ! Et c'est fait ! Incroyable ! Il est champion Philippe. Pris à son propre jeu, a bien joué les gars. Ah bravo ! Le piégeur piégé. Ah Samy Zain qui a carrément provoqué cette blessure énorme sur la tête de Shinsuke Nakamura. à quelques jours, à quelques jours de la Saint-Valentin. C'est le love me tender, love me true. Ah oui forcément, il a embrassé le tender dans le coin. Et le monstre parmi les hommes est enfin champion intercontinental. Premier titre. Un monstrueux titre en solo. Premier titre simple de Branstrowman à la WWE. C'est un jour qu'il faut marquer au fer rouge dans son calendrier. C'est le jour où Branstrowman est devenu champion individuel. C'est incroyable ! Bravo champion ! Cette stat, elle est incroyable. On l'avait vu en effet, champion par équipe avec un gamin qu'il avait choisi dans le public. On s'en rappelle, c'était il y a de cela. À Wrestlemania. Quelques mois même, il y a quelques années. Et Branstrowman n'a jamais réussi à gravir cette dernière marche. Et regardez comment ça s'est passé. Quelle que soit la ceinture, qu'est-ce que soit le champion qu'il est affronté pourtant. Le piège tendu par Césaro et Sami Zayn qui se retourne contre Nakamura. Le Running Power Slam derrière qui offre finalement ce trou de souris dans lequel Branstrowman s'est émissé. C'était inéluctable. Ça devait arriver forcément un jour. Et on a la chance que ce jour, ce soir, c'est notre soir. Le jour de gloire de Branstrowman. Mais quelles seront les conséquences une fois que Shinsuke Nakamura aura décortiqué ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il y aura des répercussions sur le relationnel qu'il y a entre Nakamura, Zayn et Césaro ? On verra cela dans les semaines à venir. Mais pour l'heure, on va célébrer simplement la victoire de Strowman. Bravo champion ! Je suis prêt à commenter ce match où le perdant va manger de la nourriture pour chien. Les Ouzo, Roman Reigns contre Kim Corbin et sa garde royale rapprochée. Bref, c'est notre dîner ce soir. Ça vous dit une petite boulette ? Une petite boulette ? Allez, en tout cas... Ne faites pas ça. Ne faites pas ça.